On va répondre à la question d'Eveline. Eveline qui nous a laissé ce commentaire au sujet de la vidéo « Comprendre l'illusion de la séparation ». Elle dit « Merci pour cette vidéo. Je ne suis pas honnête et pourtant j'arrive à l'observer. Mais je n'arrive pas à trouver le courage pour sortir du paraître. Ça implique une forme d'égoïsme, d'être sincère avec soi. Et donc avec les autres. Comment arriver à sauter le pas et arriver à ne pas se soucier du regard des autres, de leur jugement et en même temps du mien ? Puisque quelque part je m'en suis rendu compte qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et que c'est bien ancré en moi cette moralité de la société actuelle. C'est délicat ce discernement. Même si au fond le principal reste d'être sincère dans certaines situations, c'est compliqué à appliquer. Je vous remercie. Ok, c'est quoi ce regard de l'autre ? Que la plupart d'entre nous, on est subjubiés par ce que les gens pensent de soi. Donc on est à l'affût de toute petite pensée qui passe et qui juge le comportement que l'on a. Le regard de l'autre est quelque chose qui devient très important. Parce que l'autre, il va te dire ce qu'il veut. Et si tu ne le fais pas, si tu ne lui plais pas, alors il va te mettre de côté. Donc on a peur du jugement de l'autre. Le regard de l'autre nous fait peur. Et tout ce que tu veux faire, en fait, c'est d'acquiescer ce que le monde attend de toi. Donc tu passes toute ta vie à plaire. Parce que tu as peur de ne pas exister au regard de l'autre. Alors que le regard de l'autre n'est pas très important. C'est surtout le regard que toi, tu as sur toute la situation que tu visionnes. Le monde dans lequel tu vis, comment toi, tu le vois ? Avec quel œil tu regardes ça ? Si tu regardes tout ça pour te défendre. Parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu n'as peur de ne pas réussir. Tu as peur de ne pas être aimé. Ça, c'est le résultat du manque de connaissance en soi. Parce que tu ne te connais pas. Donc tu crois que l'autre pourra te dire comment tu dois te comporter. Comment tu dois faire pour pouvoir être, en quelque sorte, acceptable. Donc on suit tous une diktat de ce que la volonté collective propose. Nous sommes dans un monde où tout le monde nous a expliqué comment les choses devraient être. Et nous le répétons aussi à nos enfants. De génération en génération, ça se répète. Et après, tout devient confus. Parce que ce n'est que de la répétition. Et plus personne n'est terriblement sincère avec lui-même. Il cache, en fait, ce qu'il y a de vrai. Pour montrer ce qui doit être là. Qui doit être vu. Qui doit être vécu. Et toute ta vie, on t'a dit comment tu dois être. Donc ce sont des jugements qui font que tu n'as pas envie de déplaire. Parce que, à partir du moment où tu plais, tu as de la reconnaissance de l'autre. L'autre, il t'accueille. C'est peut-être ça. Ta plus grande peur, c'est que l'autre ne t'accueille pas. Donc, le paraître est devenu quelque chose de normal pour la plupart d'entre nous. On paraît. On montre au monde ce que le monde attend. Et on ne montre pas ce qu'il y a pour de vrai. On ne vit pas ce qu'il y a pour de vrai. Donc, on se cache tout le temps à soi-même. Une émergence là, qui se passe. Et qu'on ne veut pas que l'autre voit. On est tout le temps en train de se cacher à soi-même. L'évidence même de ce qui se passe. Les faits sont transformés avec une volonté féroce de l'arranger, de contrôler. Pour faire en sorte qu'il y a seulement ce que le monde attend. Parce que si tu n'es pas à la norme, si tu n'es pas moulé, comme ce que demande la volonté collective, depuis ton enfance, on te dit, il faut réussir. Eh bien, si tu n'es pas selon cette norme-là, si tu n'es pas fabriqué selon cette norme, si tu n'es pas moulé dans cette norme, alors on va te juger. Tu vas devenir le vilain petit canard. On va te mettre de côté. Parce que tu n'es pas conforme, tu n'es pas sociable, tu n'es pas dans la morale de la société. Une morale qui est là et qui te demande d'être ce que tu dois être. Donc, on obéit à ça. Et parce qu'on obéit à ça, ça veut dire qu'on n'est pas vrai. Et il y a de la souffrance. Il y a de la dualité entre ce que tu es et ce que tu montres. Donc, il y a une dualité parce qu'en fait, chacun d'entre nous, au fond de nous, on sait ce qui est vrai. C'est inné dans chacun d'entre nous. Mais quand on commence à se mentir à soi-même, ça devient un fardeau lourd à porter. Et au bout d'un moment, il faudra que tu te dises à toi-même. Qu'est-ce que c'est être vrai ? Qu'est-ce que c'est être là, présent ? Qu'est-ce que c'est être vivant ? Et qu'est-ce que c'est ne pas fuir face à tout ce qui se produit ? Parce que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait toute notre vie. Parce qu'on veut plaire, donc on fuit l'évidence. On ne veut pas voir les choses comme elles sont, donc on plaît. Pourtant, plaire, ça veut dire que toi, tu es esclave de ce que l'autre attend. Tu deviens l'esclave du désir que l'autre a. Voilà, la vie que l'autre voudrait avoir. En fait, tu es son serviteur, puisque tu ne fais que plaire à cette envie d'être dans cet état. Donc les gens, ils vont toujours venir te voir pour prendre de toi ce que tu as pour pouvoir, eux, s'alimenter. Ils sont comme des vampires à ce moment-là. Et tu t'aperçois après que tu es vidé, tu n'as plus d'énergie, parce que toute ta vie, tu n'as fait que plaire, plaire, plaire. Et tu fais en sorte que tout le monde soit content, parce que tu voudrais ne pas froisser les situations. Parce que c'est trop désagréable, parce que les gens se mettent en colère. Et toi, tu ne veux pas que les gens se mettent en colère contre toi. Donc tu veux faire plaisir. Donc tu es prête à te soumettre à la norme établie de comment les choses devraient être, la morale de la société, un mouvement du monde qui se fait toujours de la même manière, où tout le monde fait croire que tout va bien, mais en fait, tout va mal parce qu'on est faussé, on n'est pas vrai. Être terriblement sincère avec soi-même, c'est une chose qui n'est pas facile dans ce monde, parce que justement tu es confronté à cette peur, la peur de ne pas exister. Donc tu joues le rôle de ce qu'il y a à jouer, parce que quand tu es conforme à cette société-là, alors ça réconforte que tu puisses continuer à exister. Et qui c'est qui existe ? Ben c'est l'ego. L'ego existe, et il veut perpétuer cette existence, parce que s'il n'existe pas, tu te retrouves face à quoi ? Qui es-tu à ce moment-là ? Si ce que tu penses être n'existe pas, si tout ce que tu te donnes, l'espoir d'être, tu abandonnes tout ça, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester ce que tu es. Et ce que tu es n'a rien à voir avec ce monde, et il ne plaît pas au monde. Tout le monde, si tu veux, on a passé toute notre vie à rejeter tout ça. On a banalisé cet état d'être qui est terriblement sincère, parce que tout est corrompu pour pouvoir plaire, pour pouvoir s'aligner sur la conformité, le conformisme, et puis tout le monde joue son rôle pour pouvoir être acceptable. Et c'est de ça que tu as peur. Tu as peur de ne pas être toi-même. Parce que tu as peur que ce que tu découvres, c'est rien. C'est qu'il n'y a pas d'existence d'un personnage, il n'y a pas quelque chose qui existe là. Il n'y a plus rien. Il y a un vide immense, terrible, qui t'angoisse même. C'est ça, quand tu es face à toi-même, alors tu cherches un refuge dans ce que tu essayes de te donner d'être. Et tout ça, c'est crescendo. Ça s'alimente exponentiellement pour pouvoir faire en sorte que tu te sécurises, en fait. Tu te sécurises à être conforme, à être bien vu. Et tu fais tout pour faire en sorte que tu y arrives. Donc tu veux réussir, tu donnes du coude pour pouvoir y accéder. Et ça, c'est l'activité humaine. C'est pour ça que la réalité fait que tout ça, c'est faux. Et tu as peur que quelqu'un découvre que ce que tu vis là, tout ce que tu montres, c'est faux. Donc il faut que tu persuades. Il faut que tu te persuades à toi-même que tu es quelqu'un déjà. Il faut que tu persuades aux autres que tout ça, c'est quelque chose de valorisant, de grantesque. Mais quand tu t'aperçois que tu es en train de te mentir à toi-même, il y a une grande déception parce que tu vis ce que le mensonge propose. Tu te racontes des histoires. Tu ne vis pas la vie là. Tu vis le rêve d'une illusion qui dessine un idéal, un monde idéal où tu seras sécurisé, où tu seras dans la sécurité d'une zone de confort qui fait que tout le monde te met sur un piédestal. Le pouvoir, c'est ce que ça fait. Tu es sur un piédestal. Tout le monde t'écoute. Tout le monde est envieux de toi. Et cette attitude dans le monde, c'est quelque chose que nous avons tous couru après. Cette reconnaissance que l'autre propose, cette glorification de toi quand tu as réussi, quand tu as fait des bonnes études, tu as été dans des bonnes écoles, tu as eu des bons diplômes et tu as pu devenir quelqu'un. c'est glorifié dans ce monde tout ça. Quand tu fais quelque chose, que tu innoves quelque chose et que personne ne l'a fait, ça te donne une grande fiaté. Parce que c'est ça, se faire valoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire tout simplement que s'identifier à soi comme étant quelque chose de valorisant, d'important. Ça cause toute cette vie éphémère que tu poursuis. Et la cause est celle de cette peur que tu as de ne pas être face à toi-même. quand tu regardes ce grand vide, cette ignorance dans laquelle tu es, tu veux tout de suite te faire croire, te promettre à toi-même que tu y arriveras, que tu te donneras la connaissance nécessaire pour ne pas être dans l'ignorance. mais plus la connaissance que tu as, plus les livres que tu peux lire, tous les savoirs que tu peux avoir, tous les voyages que tu as pu faire, toutes les expériences que tu as pu faire ne comblera pas cette ignorance. Parce que cette ignorance, elle est justement au-delà de tout ce que tu peux connaître. Et jamais tu ne seras libéré de cette ignorance parce qu'à chaque instant, il faudra que tu apprends encore pour pouvoir être moins ignorant. Et toute ta vie, c'est d'aller dans ce sens-là. Et à partir du moment où tu vas dans ce sens-là, alors tu dois abandonner tout ce que tu connais pour pouvoir à s'aventurer dans l'inconnu, le monde de l'ignorance que tu es. Et tu vas à tâton, tu découvres. Mais personne n'y va à tâton. Tout le monde reste dans son confort. Il veut croire qu'il a quelque chose, il a déjà acquis, il a déjà quelque chose pour être en sécurité. et cette sécurité n'est pas fiable parce qu'elle sera détruite de toute évidence. Elle ne peut pas être vraie. Ce qui est vrai, c'est justement quand tu es libre et que tu explores ce qui est inconnu. Et cet inconnu, justement, là-dedans, il y a ce qui est sacré, ce qui est vrai, ce qui est véritable. tout le reste, c'est l'illusion. Et toi, tu as peur d'aller là. Donc, il faut voir pourquoi tu as peur. Quelles sont les peurs tangibles que tu as qui t'empêchent d'être vrai, d'être terriblement sincère avec toi-même et de l'accueillir, de rester dans cette posture et ne pas être ébranlé. Parce que tout ce que le monde te dit et que tu vas vouloir t'appuyer dessus, c'est comme du sable mouvant. Tu ne pourras pas te fier à ça. la norme, la règle de la société, tout ça, c'est quelque chose qui fait que tu te trouves dans une sécurité qui est malsaine. Parce que tu t'enfonces et tu ne t'en aperçois pas puisque tu es illusionné par la sécurité que tu te donnes d'avoir, que tu te promets d'avoir. cette réussite, cette capacité d'être glorifié. Cette notoriété que tu gagnes là dans ce monde te fait que tu t'enfonces de plus en plus. Tu ne vois pas la vie là. Tu vois seulement ce que tu veux. Le centre égocentrique est en activité. Et là, pour que tu puisses être calme avec toi-même, sans se soucier du regard du monde, sans croire qu'il y a quelque chose d'autre à être, il faut que tu cesses d'écouter toutes les pensées que tu as. Parce que ce sont les pensées que tu as et ces pensées appartiennent au monde parce que tu écoutes ces pensées, parce que tu t'es identifié à ce monde. Tu t'es identifié à tout ce que tu connais et ce que tu connais se réitère. Ce sont des mémoires qui reviennent et toutes ces mémoires, ce sont toute l'activité qui se joue autour de nous. Ce sont les gens, c'est la société, c'est tout ce que tu connais, c'est ça, ce sont toutes les pensées que tu as pu emmagasiner et que tu as héritées de toute la race humaine avant toi. si tu t'identifies à ça comme étant cela, tu vas te retrouver déçu. Parce que l'existence, justement, n'est pas celle qui doit être, mais elle est là. et tu poursuis quelque chose qui n'est pas concret. Parce que tu veux fuir ce grand vide qui est face à toi, ce que tu es là, tu ne veux pas le connaître. C'est une grande peur, ça. Mais tu vois, quand tu vas voir cette peur, quand tu vas oser regarder cet état de vide, tu vas t'apercevoir qu'il y a un grand émerveillement que de se plonger dedans. Parce que c'est là où tu t'ouvres à toi-même. Tu ouvres la porte à l'éternité. Et l'éternité te pénètre. Parce que tu es la porte par laquelle passe la vie. Mais tant que tu n'ouvres pas cette porte, alors l'éternité, cette dimension au-delà de toutes les connaissances que tu as pu avoir, ça ne peut pas exister. Donc, tu vas rester dans ce petit monde où tu te protèges tout le temps, où il y a toutes ces histoires, tous ces conflits entre les uns et les autres pour pouvoir se faire valoir. Mais dès que tu as ouvert cette porte, il n'y a plus rien à se faire valoir puisque ce personnage, celui que tu voudrais faire exister pour être reconnu, il n'a plus de sens. Ce que tu es et que tu te donnes d'avoir pour plaire n'a plus de sens. Tu es libre de toutes les pensées parce que tu as accepté de les voir pour ce qu'ils sont mais pas à t'identifier à elles. Tu laisses tout tomber parce que tu sais qu'au-delà de toutes ces pensées-là, il y a ce qui est sacré et c'est là cette porte s'ouvre pour toi. Quand tu n'es plus encombré de cette pensée qui te dicte comment tu dois réagir, comment tu dois vivre et toute la dictate qu'il y a dans ce monde, la morale de cette société dans laquelle pour la plupart on est envahi, on est encaparé avec ça. On subit tout ça. Mais si tu acceptes d'abandonner toutes ces pensées-là, tu ne vas pas les subir à ces pensées puisqu'elles ne seront plus là. Elles ne seront plus celles que tu crois être puisque la pensée c'est l'identification à ce personnage. Ce personnage que tu t'es donné d'être pour justement pour plaire, pour exister. Et là, on parle de celui qui est libre, libre de toute la pensée, de toutes les interférences, de toutes les interactions entre les uns et les autres qui fait que cette interaction soit mise sur un piédestal pour être arrangé, contrôlé, dirigé. les interactions dans nos relations, c'est ça. On s'interpose les uns les autres parce qu'il y a quelque chose qui fait que nous sommes en dualité. Donc, c'est cette dualité qui fait que tu as peur et donc tu ne veux pas être confronté. Alors, tu vas dans ta petite bulle qui s'appelle moi avec ma petite maison, ma voiture, mes affaires et tu t'isoles en fait. Il n'y a plus de contact. Or, le contact est l'essentiel pour que la vie puisse se perpétuer dans le sens où il y a de la joie, il y a de la rencontre, il y a quelque chose qui se joue. Parce que nos portes vers l'éternité sont ouvertes et à ce moment-là, il y a quelque chose de neuf. On ne rabâche plus rien. on n'a plus rien besoin de personne d'autre que tout est là. Quand tu laisses la porte ouverte, tu n'as plus besoin de personne puisque ce que tu es là, c'est l'éternité. Et tout le monde est l'éternité s'il se laisse être. Donc, il n'y a plus personne qui combat pour pouvoir exister à travers la faveur que l'autre propose. donc, c'est une manière de sortir de toute cette activité mentale que nous avons et qui fait que nous sommes emprisonnés dans un monde de rivalité entre ce que il y a et ce que l'on aimerait. Ce qu'il y a, c'est quoi ? c'est toute la vie que tu as, c'est toutes ces difficultés, ces peurs, ces angoisses, la peur d'être pas aimé, la peur d'être rejeté, la peur de perdre le plaisir que tu as eu, la grande joie que tu as eue, tu as peur de perdre tout ça. C'est ça la vie que nous avons tous les jours et nous la vivons avec beaucoup d'émotion. Mais si tu as cesse de faire ça, parce que tout ça c'est l'activité de vouloir se faire reconnaître, parce que tu as peur justement de ce regard vers l'infini, vers ce qui est grand, parce que tu t'es habitué à t'enfermer dans ce qui est petit et tu t'es fait là une prison dorée, tu as peur de quitter ça. parce que là-dedans tu te sens bien, peut-être que tu as mis sur les murs de ta prison une image qui représente la liberté et en fait tu te dis mais finalement c'est bien ici, je vais rester là et tu t'habitues à ce petit monde limité, à cette petite vie médiocre que tu vis dans la peur, dans l'angoisse des lendemains. c'est la liberté qu'il te faut avoir de tout ça pour que tu puisses t'évader au-delà des sentiers battus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.